Hans-Dieter Flick, Xavi Hernandez, voici deux coachs aux idéologies, aux principes diamétralement opposés. Logiquement, naturellement, on voit cette saison un Barça totalement différent de la saison dernière. Il y a pas mal de raisons qui expliquent cela, on en parlera durant cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver durant cette rêve internationale interminable. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous donner les cinq grandes différences que j'aperçois entre Antiflic et Xavi, je tiens à préciser déjà une chose, c'est que ceci n'est pas une vidéo à charge contre Xavi, c'est pas une vidéo qu'elle a pour descendre Xavi. Je veux même aller plus loin pour vous dire que pour moi, je dis bien pour moi, Xavi malgré toutes les critiques légitimes qu'on a eu à faire sur lui, malgré toutes ses limites en tant que coach que nous avons aperçues et dont je vais parler dans cette vidéo, à la fin de la journée, Xavi aura posé pour moi encore une fois les bases du Barça d'aujourd'hui, mais aussi le Barça de demain. Pourquoi ? Pour principalement, deux raisons. La première concerne la préparation physique. Vous vous rappelez, je vous avais dit à l'arrivée de Flick, je vous ai sorti une vidéo en vous expliquant que Flick va profiter de certains travaux de Xavi, de certains chantiers de Xavi. Quand je parle de préparation physique, je pense que le boulot a été amorcé d'abord sous Koeman et a été magnifié sous Xavi. Parce que, pour ceux qui s'en rappellent, lorsque Koeman venait juste d'arriver, il venait remplacer qui ? Il venait remplacer Kike Setien et Ernesto Valverde. Ernesto Valverde qui avait dit publiquement ici que la préparation physique pour lui, ça ne sert pas à grand-chose, que lui, ça ne l'intéresse pas. Et donc, on voyait un gap déjà entre le Barça de Valverde et celui de Koeman dans la préparation physique. Koeman est arrivé avec une vraie équipe de préparateurs physiques pour essayer de remettre cette équipe-là au niveau professionnel requis pour jouer au plus haut niveau. Puis Xavi est arrivé, derrière, il a mis l'accent sur la préparation physique. Et encore, la saison dernière, le Barça faisait partie des équipes qui couraient le plus, qui parcouraient le plus de kilomètres en Ligue des Champions. Pour moi, le principal problème du Barça la saison dernière, ce n'était pas d'abord et avant tout la préparation physique, même si ça avait peut-être joué. Mais je pense surtout que c'était un problème de football, mais aussi un problème mental. La preuve en est qu'en deuxième partie de saison, on voit des matchs, du grand match réussi, comme contre l'Atletico Madrid, le match allé face au Paris Saint-Germain. Tout ça, ça se passe en deuxième partie de saison. Je ne pense pas que ça soit physiquement que ça tangue. Même au match retour, s'il n'y a pas le rouge, peut-être que le Barça fait demi-finale, voire finale de Ligue des Champions. Donc je ne pense pas que le problème était physique, encore une fois, mais c'était plus tactique et mental. Parce que le Barça s'effondrait à la moindre difficulté. Et puis tactiquement, derrière, tu reçois des sons de football de la part de Michel, de Giron, de Marcelino avec Villarreal, etc. Du coup, pour moi, la préparation physique n'était pas un problème. Et lorsque Flick arrive pour justement prendre en main cette équipe-là, on savait tous ici que la priorité des priorités pour Antiflick, c'est d'abord et avant tout la préparation physique. Il veut que ses joueurs galopent, surtout parce qu'il a un jeu très énergivore. Il sait que si ses joueurs doivent appliquer son football, il faut qu'il soit prêt à 100%. Et donc, si Flick avait hérité de ce que Valverde et Etienne avait laissé, je vous assure, les amis, que là, tout l'effectif du Barça serait à l'infirmerie. Alors, vous me direz que c'est quasiment déjà le cas, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. On voit quand même des joueurs qui sont blessés avant même que Flick n'arrive. Tout le monde aurait été à l'infirmerie parce que le gap physique était tellement gargantuesque, aurait été, je veux dire, tellement gargantuesque entre le niveau des joueurs sous Valverde et ce que Flick demande aujourd'hui, que tout le monde aurait été blessé. La charge de travail aurait été beaucoup trop élevée pour ces joueurs-là, ce qui aurait naturellement occasionné des blessures musculaires à répétition. Mais aujourd'hui, Flick retrouve un effectif qui était déjà habitué à fournir beaucoup d'efforts, à beaucoup courir, et il les a fait travailler davantage cet été, parce qu'il veut encore une fois des machines. C'est pour ça que je vous dis que, pour moi, Xavi a participé à poser les bases de ce nouveau Barça et du Barça de demain. La deuxième raison pourquoi je dis cela, c'est tout simplement parce que lorsqu'on regarde l'effectif d'aujourd'hui, l'ossature, je suis désolé, c'est Xavi qui crée cette ossature là. Parce qu'on regarde à gauche, lorsque Jordi Alba était là, c'est Xavi qui le sort du 11 de force, après la deuxième journée de Liga, il me semble, la saison de 2022, lorsque le Barça gagne la Liga, pour installer Balde titulaire durant toute la saison. Ce qui va pousser derrière Alba à annoncer son départ, c'est lui qui va sortir aussi piqué du 11, l'obliger à quitter le Barça. Paokou Barcy, c'est lui. Jules Koundé, c'est lui qui fait pencher la balance pour le Barça, parce que Jules Koundé, on se rappelle encore ici, lors du Mercato 2022, Chelsea était une meilleure posture pour signer Koundé, parce qu'ils ont naturellement beaucoup plus d'argent, donc voilà, on se disait que c'était mort, mais le coup de fil de Xavi a fait changer d'avis Koundé, et il a signé au Barça. On peut parler également de la signature de Lewandowski, c'est lui qui appelle Lewandowski. On se disait tous à une époque, à ce moment-là, quand Lewandowski venait, que jamais de la vie, Lewandowski va laisser un club comme le Bayern, qui a du succès, lui qui a tout gagné dans sa carrière. Pourquoi est-ce qu'il viendrait dans un Barça qui ne réussit même plus à passer, en fait, les huitièmes de finale ? Arrivé, je veux dire, en huitième de finale de Ligue des Champions, le Barça qui passait par l'Europa League. Fermin Lopez, c'est Xavi, alors que personne ne voyait Fermin Lopez s'imposer au Barça, ça parlait même de le prêter de nouveau, parce qu'il était à Linares, c'est Xavi qui l'impose comme ça en équipe première. Lamin Yamal, c'est Xavi qui lui donne ses premières minutes à seulement 15 piges, alors que Dembélé encore là. D'ailleurs, Lamin Yamal qui aurait pu donner une première passe décisive à Dembélé, qui se vôtre complètement contre le Betis, mais Xavi voyait déjà du potentiel dans Lamin Yamal, du talent, et il n'a pas hésité à le faire monter très rapidement, en fait. Moi, je vous ai sorti une vidéo pour vous dire que dans un an ou deux ans, peut-être qu'il commencera à faire la tournée de pré-saison avec le club, mais Xavi n'a même pas attendu tout ce temps-là. Il l'a lancé dans le bain tout de suite. Donc Xavi, Lamin Yamal, ça son actif. Le positionnement de Rafinha à gauche, même s'il y a eu des ratés avec l'utilisation de Rafinha à la grande majorité du mandat de Xavi, mais à la fin, il a trouvé le meilleur poste pour Rafinha dans le demi-espace gauche. Donc l'ossature du Barça d'aujourd'hui, c'est Xavi qui l'a posé avec ses ratés et ses succès. Il a réussi à gagner une Liga avec, mais il n'a jamais réussi à capitaliser et tirer le maximum de ses joueurs-là. Et ça me permet justement d'entamer la première différence entre lui et Flick. Oui, je sais que cette introduction a été super longue, mais c'était important pour moi de préciser tout ça par rapport à Xavi. Donc la première différence entre Flick et Xavi, c'est tout simplement la confiance en l'équipe. Oui, la confiance. Xavi a arrêté de croire en son effectif. Je dis bien arrêté parce qu'il croyait en son équipe lorsqu'il venait d'arriver. Même en ayant un effectif plus faible avec les Aubameyang et avec la Dama Traoré, il croyait en son équipe. Son message était positif tout le temps en conférence de presse. Il disait qu'il pouvait réaliser de bonnes choses avec cet effectif-là. Résultat, il les prend de la 9e place en Liga. Il les ramène à la 2e place. Il se qualifie pour la Ligue des Champions. Derrière, il gagne la Liga avec de nouvelles recrues et une défense de fer. Dans la manière, il y a toujours débat. Je suis d'accord avec tout le monde. Mais Xavi, à la fin de la saison, il arrête de croire en son équipe. Jusqu'à sa fameuse déclaration qui lui a valu son poste. Déclaration où il dit à demi-mot que c'est impossible, quasi impossible de rivaliser avec le Real à cause de la situation financière. Flick, quant à lui, c'est tout le contraire. Il voyait du potentiel dans cette équipe avant même d'arriver. Parce qu'il parlait très souvent de Gavi ou Pedri, même lorsqu'il était sélectionneur de l'Allemagne. Il les appréciait énormément. Encore plus fous, Flick était allé voir Ansu Fati jouer à Brighton la saison dernière. Il allait superviser Ansu Fati. Je ne sais pas s'il avait en tête de prendre le Barça après. Rien ne garantissait à ce moment-là qu'il aurait le poste au Barça. Malgré tout, il allait. Il était allé voir Ansu Fati à Brighton. Tout de suite, on comprend mieux les rumeurs qui disent que Flick apprécie Ansu Fati, qu'il a confiance en lui pour cette saison. Xavi laissait sous-entendre que sans un 6 sans Dembélé, qu'il était impossible de jouer un football acceptable. Et ce, même face à des grenades que tu as été incapable de battre la saison dernière sur deux confrontations. Pour ceux qui ont vu assez régulièrement mes débriefs la saison dernière, je vous répétais quoi, en fait ? Je vous disais quoi ? Je vous disais tout simplement que je pouvais comprendre les limites du Barça en termes d'effectifs dans les matchs importants en Champions League, par exemple. Lorsque tu n'as pas de 6, ça peut se voir tout de suite face à Manchester City, face au Bayern, face au Real Madrid dans des matchs comme ça. Néanmoins, pour moi, Xavi n'avait absolument aucune excuse de pratiquer un football comme celui qu'on a vu la saison dernière face à des petites équipes contre Grenade, contre des équipes moyennes qui venaient parfois au Mondric pour poser des problèmes au Barça, en sachant surtout que Xavi a quand même eu la signature de Lewandowski, de Rafinha, de Koundé, de Christensen, de Inigo, de Cancelo, de Gundogan, de Joao Félix en deux ans. Et ce, dans une période où il n'y avait rien dans les caisses du club. Quand tu compares ça à son prédécesseur Koeman, qui avait dû, je me rappelle bien, dans un classico, aligner Sergino Test et lier droit parce qu'il manquait de solution. Memphis Depay était la signature star sous Koeman. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Donc derrière, quand Xavi arrive en conférence de presse la saison dernière, j'en fais une saison pour nous dire que voilà, c'est compliqué de rivaliser parce que c'est compliqué, c'est pas possible, etc. Je suis désolé, pour moi, c'est un peu craché dans la soupe. C'est inaudible. D'ailleurs, le Real Madrid, tu les croises deux fois en Liga. Qu'en est-il des 36 autres journées ? Est-ce que c'est normal de se faire marcher dessus à l'aller comme retour par Giron ? Est-ce normal de se faire balader par Villarreal à domicile ? Voilà, donc en l'espace d'une dizaine de matchs, Flick prouve le contraire avec un effectif encore plus pauvre que celui de Xavi. Parce que là, encore une fois, les Cancelos, les Joao Félix, c'est parti. Gundogan est parti. Il y a des blessés de partout. Antiflick, lorsqu'il arrive, il connaît déjà les limites de son effectif potentiel. Avec les blessés de partout, il sait déjà. Il sait à quoi s'attendre. Il sait que le club est dans une situation financière compliquée. Du coup, la première chose qu'il fait, c'est quoi ? C'est d'aller tout de suite régulièrement assister aux entraînements de la baie. Il s'y rend avec Deko, il s'y rend avec Boyan, il s'y rend avec son staff. Il va superviser pour voir quels sont les joueurs qui pourraient potentiellement aider le Barça si jamais il y a des absents ou des blessures durant la saison. Ça, c'est de l'implication. Il a confiance au projet, il a confiance en la mafia, il a confiance aux joueurs qui sont là. Tout simplement, il ne se cherche pas d'excuses. La deuxième grande différence entre Flick et Xavi, c'est tout simplement le style. Oui, Xavi est un coach un peu dans la lignée de Pep à l'époque. Parce que Pep, il a un peu évolué, il faut le dire. Mais surtout de Lucho, de Luis Enrique. Luis Enrique, d'ailleurs, qui n'a pas hésité à terminer Xavi il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est un jeu de possession à outrance normalement. Ce qu'ils veulent mettre en place, s'ils ont des joueurs ou pas, c'est un autre débat. Mais dans l'idée, c'est un jeu de possession ultra important avec des positions ultra strictes. C'est un jeu de possession un peu à l'ancienne, ultra encore une fois, strictes. Où les joueurs ne doivent pas dézoner, ils doivent respecter les zones quoi qu'il arrive. Ils doivent suivre les consignes à la lettre, sinon ça ne marche pas en fait. Au final, son Barça est devenu très prévisible, assez soporifique. Et ça ne marchait pas en fait. Les oppositions, c'était assez facile de défendre face à ce Barça-là. De l'autre côté, Flick, quant à lui, je ne dirais pas qu'il déteste ce type de football. Mais il estime que faire tourner le ballon pour le faire tourner est inutile. Ce qu'il veut, c'est de la liberté. Il veut apporter du chaos, il veut de la liberté. D'ailleurs, il l'a dit dans une conférence de presse lorsqu'il venait juste d'arriver. Il avait déjà expliqué que ça ne sert à rien d'avoir la possession pour juste l'avoir. Il veut la possession, mais pour pouvoir attaquer l'adversaire le plus vite possible. Une des grandes différences entre le style de Flick et celui de Xavi réside aussi dans le pressing, dans la manière de presser. Vous vous rappelez, la saison dernière, pas mal de fois, ici, je m'arrachais les cheveux parce que le pressing du Barça était désordonné. Ça manquait de coordination. On avait l'impression que les joueurs partaient presser à tour de rôle. Alors, il y avait des moments où ça marchait très bien et le Barça récupérait les ballons assez vite. Le Barça exerçait un pressing assez bon, mais jamais dans la continuité, jamais dans la constance. Du coup, il y avait pas mal d'équipes qui venaient au Montjuic éliminer le pressing du Barça le plus facilement possible. On l'a vu même au Gamper, la saison dernière, face à Tottenham, où Tottenham s'est régalé lors des sorties de balles. Flick, quant à lui, a une approche assez différente du pressing. Déjà, de base, il sait qu'il a un attaquant 1-9 qui a 36 ans. Lewandowski n'est pas aujourd'hui capable d'aller presser à tour de rôle, que ce soit les défenseurs centraux ou les latéraux. Il a un rôle moins demandant parce qu'il redescend avec le numéro 10 du Barça pour presser les milieux de terrain adverses, les premiers milieux. Ce qui veut dire que les alliés du Barça, eux, ne vont pas rester sur la largeur. Ils vont plus se recentrer pour aller faire de l'individuel sur les défenseurs centraux. Ce qui rend la progression du ballon quasiment impossible à travers l'axe pour les adversaires, ce qui les oblige surtout à passer par les côtés. Et dès que le gardien décide d'aller toucher les latéraux, c'est à ce moment-là que le latéral du Barça, que ce soit à gauche, Balde, monte directement sur le latéral adverse. Ce qui a pour conséquence de faire coulisser la ligne de derrière pour justement combler le fait que Balde ou le latéral de l'autre côté soient montés. Pour éviter justement qu'il y ait des trous dans la défense. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Flick venait d'arriver, on lui avait posé la question de quand est-ce qu'il compte jouer. Il en a rigolé, il a dit qu'il ne va pas dévoiler ses secrets, mais il a donné quand même de petits indices. Il a dit que l'objectif sera d'amener les adversaires à commettre des erreurs dans des zones précises du terrain. En gros, l'objectif, ce sera de tendre des pièges aux adversaires. C'est de limite, en fait, amener l'adversaire là où toi, tu veux l'obliger à commettre des erreurs dans des zones du terrain où toi, tu estimes que ça t'arrange. Encore une fois, Flick, il a conscience du fait que Lewandowski ne pourra pas multiplier les efforts. Il sait que Lewandowski peut être un problème, peut-être une cible même pour les équipes en face parce qu'ils savent qu'il ne pressera pas. Donc, ils vont essayer de faire circler le ballon dans sa zone. Et donc, en le mettant dans une zone beaucoup plus axiale au milieu de terrain, déjà, Lewandowski, tu l'utilises mieux parce que tu l'économises. Et puis, derrière, tu empêches l'équipe d'en face de profiter d'une de tes faiblesses. Après, c'est un pressing collectif. Ça veut dire que ce travail, on voyait en début de saison que c'était un peu laborieux. On a vu le but de Valence qui est venu parce que justement, ton latéral droit n'est pas monté assez vite sur le latéral gauche adverse. On a vu le but du Rayo Vallecano que c'était pareil. Gérard Martin qui ne monte pas assez vite sur le latéral adverse. Donc, il peut avoir des failles s'il n'est pas bien travaillé. Mais depuis, j'ai l'impression que le Barça est de mieux en mieux dans ce pressing-là parce qu'ils ont enchaîné les matchs, parce qu'ils se connaissent beaucoup mieux. Encore une fois, un pressing, ça se travaille. C'est comme dans la vie de tous les jours. Une chose, lorsque tu l'apprends au début, c'est beaucoup plus compliqué. Mais une fois que tu répètes et que tu apprends et que tu maîtrises, ça se passe parfois en fermant les yeux naturellement. La troisième grande différence entre Antiflic et Xavi, c'est tout simplement le staff qui les entoure. Oui, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais faire un mea culpa. Oui, je vais faire un mea culpa parce que moi, la saison dernière, des personnes m'avaient déjà alerté sur le staff de Xavi, son frère Oscar Hernandez, Ivan Torres, etc. Et je leur ai dit, à l'époque, qu'il ne servait en fait à rien de s'attaquer au frère de Xavi, à son staff, etc. Parce qu'on ne s'y connaît pas assez, en fait. Je me disais la vérité que nous, ce qu'on peut, c'est de juger ce qui se passe sur le terrain. Je me disais que voilà, on n'a pas de connaissances assez approfondies pour dire que le staff, il est compétent ou pas. Et aujourd'hui, avec du recul, et en voyant ce que le staff de flic fait, je vous en parlais tout à l'heure, ben ouais, je l'avoue humblement, je m'étais trompé sur le staff de Xavi. Déjà, Oscar Hernandez, son CV, c'était quoi ? C'était uniquement à Alsad, avec Xavi, assistant coach là-bas. Sergio Alegre, pareil, au Qatar. Ivan Torres, pareil, Alsad, à Leeds. À Leeds, il n'a passé que 8 mois sous Mielsa, etc. Tout son staff, en fait, c'était déjà Oscar Hernandez, il ne faut pas oublier, c'est son frère. Et puis surtout, derrière, Ivan Torres, qui devait s'occuper de la préparation physique, était son ami d'enfance. Donc, est-ce qu'il s'était vraiment entouré des personnes les plus compétentes pour des postes aussi importants ? Ben ouais, aujourd'hui, je peux me poser la question. Du côté du staff d'Intiflic, alors là, c'est le jour et la nuit. En termes d'expérience de bouteille dans le football de plus haut niveau, alors là, je peux vous le dire, il y a des personnages, des sacrés personnages. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur deux personnes. D'abord, Tony Tapalovic et Eiko Westerman. On parle là des deux assistants de coach, en plus de Marcus Sorg, dont on parlera tout à l'heure. Mais pourquoi je fais d'abord une fixette sur ces deux-là, Westerman et Tapalovic ? C'est tout simplement parce que, lors des matchs du Barça, ces deux-là ne restent pas dans la zone technique de Flick avec Sorg. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les tribunes, parfois dans la zone des médias, pour avoir une meilleure vue d'ensemble du match, afin d'apporter des aspects différents tactiquement qu'ils ont vus, avant de descendre dans les vestiaires à la mi-temps pour faire le topo, et puis remonter pour la deuxième période. Alors, ce n'est pas systématiquement tous les matchs, mais ils le font assez souvent. Ça, si vous montrez quand même le souci du détail. Quant à Marcus Sorg, lui aussi, très expérimenté. D'ailleurs, en Allemagne, il y a beaucoup d'analystes qui disent que l'échec de Flick en Allemagne coïncide à la démission de Marcus Sorg, parce que c'était lui l'assistant aussi de Joachim Lowe lorsqu'il était encore en poste avec la Nationalmannschaft. C'était important pour Joachim Lowe. Il avait démissionné bien avant l'arrivée de Hansi Flick, et beaucoup disent que le football allemand, la sélection allemande, avait commencé à sombrer après le départ de Marcus Sorg. Donc, Flick l'a ramené avec lui au Barça, et on le voit très présent aussi lorsqu'ils vont superviser les jeunes du centre de formation, que ce soit le Barça athlétique lorsqu'ils s'entraînent ou lorsqu'il y a des matchs du Barça athlétique. Marcus Sorg est très souvent présent. En ce qui concerne le staff de préparateurs physiques, parce que oui, maintenant, il y a une équipe de préparateurs physiques, il va falloir aussi mettre en avant le boulot du club de déco, même parce que j'ai entendu dire que c'est déco, ainsi que la direction qui ont poussé pour avoir une vraie équipe de préparateurs physiques. Par exemple, Ruliotous, il arrive avant même que Flick n'arrive. Derrière, tu as également Pepe Condé, Rafa, Maldonado, Rerman, Fernandez. Alors, je ne sais pas s'ils étaient tous prévus avant l'arrivée de Flick, mais Ruliotous et Pepe Condé étaient, eux, destinés déjà de base au staff de Chavi, avant que Chavi ne se fasse virer. Et comme si ce n'était pas assez, on vient d'apprendre il y a à peine quelques jours que Flick aimerait rajouter deux nouvelles personnes dans son staff, à savoir Stéphane Knopp ainsi que Michael Heisman. Selon TV3, Knopp a une grande expérience après avoir travaillé dans le football allemand pendant de nombreuses années. Il a été adjoint conseiller et analyste de match. Flick pense que Stéphane Knopp peut apporter plus de stratégies pour aider au développement des joueurs et à la façon dont l'équipe peut encore mieux se comporter. Ancien joueur Heisman a travaillé comme Scoot au cours de sa carrière. Il excelle dans l'identification des talents de qualité et l'analyse des faiblesses des adversaires. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle avoir le souci du détail, encore une fois. Vous savez, dans le football, ce ne sont pas que les 11 joueurs sur la pelouse. Ce n'est pas que l'entraîneur au bord du terrain. C'est aussi une équipe de professionnels qui entoure tout ce beau monde-là. La face cachée de l'iceberg, ce travail de l'ombre-là de toutes ces personnes-là qu'on ne voit pas au quotidien. Ça ne te garantit évidemment pas le succès à 100%, mais au moins, tu te mets au niveau de ce qui se fait de mieux dans le monde. Tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir, en tout cas, compétir. Pas forcément être sûr de gagner, mais en tout cas, être sûr de pouvoir compétir au plus haut niveau. La quatrième grande différence entre Flick et Xavi, c'est la gestion des émotions. Après, je pense que ceci découle directement de l'expérience au plus haut niveau. Flick est un coach largement plus expérimenté que Xavi. C'est normal, Xavi vient limite à peine de débuter sa carrière d'entraîneur. On voyait, en fait, Xavi perdre son sang-froid à la moindre difficulté. Après, je pense que c'est un peu trop tôt, peut-être, pour faire le parallèle entre Flick et Xavi là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore vu Flick confronter au vrai problème. Comment va-t-il gérer lorsque les premières défaites vont arriver dans des matchs importants ? Néanmoins, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il ne donne absolument rien à moudre aux médias. Il est limite ennuyé en conférence de presse un de ces flics, parce qu'il ne tombe jamais dans le piège des journalistes. Sur le peu d'échantillons de contre-performance où les médias sont allés le chercher, il a toujours eu la bonne réponse. Contre Monaco, il n'a pas voulu se cacher derrière le carton rouge, en disant que même avec le rouge, que son équipe aurait pu mieux faire. Contre Sassouna, il assume sa responsabilité, pas d'avoir fait tourner ce soir-là, mais de ne pas avoir fait assez tourner les matchs précédents. Ce qui a amené à la rotation excessive contre Sassouna. En gros, il dit que si c'était à refaire, il aurait fait la même chose. D'ailleurs, depuis cet incident, il apprend de son erreur, à mon avis, parce qu'il fait des changements dès qu'il sent que les matchs sont pliés, la mini-amale sort de plus en plus tôt, etc. Par rapport à Xavi, pas mal de fois la saison dernière, je l'ai trouvé moins lucide. Est-ce que c'était par rapport au fait qu'il commençait à saturer, du fait qu'il se prenait beaucoup de rouge ? Donc voilà, il était beaucoup moins serein et patient qu'au début de son contrat avec le Barça. Ça peut s'expliquer comme ça. Mais lorsque je voyais parfois Xavi trouver des excuses à la fin de certains matchs pas aboutis où le Barça n'a pas gagné, où il dit, par exemple, on méritait de gagner. Comment ça, on méritait de gagner ? Le mérite dans le foot, on le sait, ça ne veut absolument rien dire. Et le paroxysme, le summum de tout ceci, c'est quand, après Arsenal, lors de la pré-saison de la saison dernière, Xavi a osé pointer du doigt l'intensité que Arsenal a mis pour un match amical. Moi, ça m'avait rendu fou. Pour ceux qui se rappellent sur Twitter, je l'avais dit, si on n'est pas prêt à jouer avec cette intensité-là même en match amical, ça ne sert à rien d'aller jouer des matchs amicaux parce que les matchs amicaux, c'est pour te préparer afin de débuter la saison. Tu dois jouer avec une intensité, tu dois t'entraîner normalement avec une intensité folle. Donc, lorsque tu joues un match amical, ce n'est pas pour te tourner les pouces. Donc, ça m'avait rendu fou de voir Xavi parler publiquement comme ça, trouver des excuses et pointer du doigt Arteta qui, selon lui, n'a pas dit à ses joueurs d'y aller mollo. Franchement, c'était pour moi très difficile d'écouter toutes ces excuses-là. Flick, quant à lui, on va encore, encore une fois attendre avant de tirer des conclusions par rapport à lui parce qu'encore une fois, c'est le début. Parce que Xavi, au début, Xavi ne se plaignait pas de tout et de rien. Il ne prenait pas des cartons rouges lorsqu'il venait juste d'arriver. Il était assez calme. Il a dû donc saturer vers la fin et péter les plombs. Donc, on va encore attendre un peu Flick avant de juger définitivement. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais voulu trouver d'excuses à chaque fois que les médias lui ont ouvert la porte. Lorsqu'on lui dit, par exemple, que contre Monaco, est-ce que le fait de mettre Garcia c'est dû au fait qu'il n'est pas tous ces joueurs de disponibles ? Il a dit non. Il dit non, qu'il ne veut pas se cacher derrière les absents. Les absents, ça arrive dans toutes les équipes. Que donc, lui, ce n'est pas une excuse que ces joueurs auraient dû mieux jouer durant ce match contre Monaco et contre Osasuna. Pareil, il a dit que ces joueurs auraient dû mieux jouer. Depuis le début de la saison, il a la moitié de ses titulaires absent à l'infirmerie. Et pas une seule fois, on a vu Flick s'en plaindre ou même les mentionner. Donc, sur le petit échantillon qu'on voit de lui en ce début de saison, pour le coup, oui, il y a une différence. Mais sur le long terme, on va encore atteindre avant d'être définitif. La cinquième et dernière différence que je remarque entre Flick et Xavi, c'est tout simplement dans l'utilisation de Robert Lewandowski. Comment on l'a expliqué un peu plus tôt dans les styles de jeu de Flick et de Xavi ? Ben, Xavi, il voulait que ses ailiers collent la ligne au maximum. Lewandowski à 64 ans ne peut plus être autosuffisant. Ça, il faut l'oublier. Quand il venait juste d'arriver, il avait encore quelques restes qui lui permettaient de survivre et se l'a en pointe. Mais après la Coupe du Monde, le jeu du Barça a commencé à devenir encore plus lent et stéréotypé, ce qui a obligé Lewandowski à devoir dézonner pour toucher plus de ballons. Il a commencé à se prendre pour Riquelme dans certains matchs et ça a donné la pire version de Lewandowski. Flick, quant à lui, il veut de la densité au maximum dans l'axe. Il veut de la liberté aussi pour ses offensifs. Et donc, Lewandowski, pour un joueur comme lui, surtout à son âge, c'est la régalade parce qu'il a une multitude d'options en fait autour de lui. Il peut combiner avec des génies comme Olmo. Il peut combiner avec des Laminiamal. Il y a des joueurs comme Rafinha qui se rapprochent de lui. Peu importe qu'ils jouent en disque, que ce soit Rafinha ou Daniel Moe, Lewandowski voit en eux son Thomas Muller du Bayern et ça l'aide dans ses déplacements. Même lorsqu'il dézone maintenant, c'est uniquement pour aider lors des sorties de balles. Il ne touche le ballon que deux fois ou une fois maximum pour faire une passe vers le troisième homme libre en face du jeu avant de repartir faire une course dans la surface. Il n'est plus obligé de faire quatre contrôles fiscaux avant de perdre le ballon comme avant. Là, le jeu est beaucoup plus fluide et c'est ce qui convient le mieux à son jeu à lui. Il marque aussi beaucoup parce que le volume d'occasion est largement plus élevé que sous Xavi. Je vous expliquais tout à l'heure que Flick déteste avoir la possession de manière inutile. Il cherche à constamment attaquer et résultat, Lewandowski a maintenant facile trois, voire quatre ou cinq grosses occasions par match dans un phase à phase qui se permet le luxe de Big Rav. Et malgré tout, ça ne l'empêche pas déjà d'être à 12 buts en 12 matchs de cette saison, il me semble. Si Flick sait comment utiliser Lewandowski, il a le petit secret. Lorsque vous regardez ce graphe-là, il fait peur. En 82 matchs joués sous Antiflick, Lewandowski en est à 95 buts, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. On voit qu'il a eu des coachs comme Pep Guardiola. Guardiola, en 100 matchs, il a mis 67 buts. Mais le ratio, en fait, le nombre de matchs joués sous Antiflick, 82 matchs, est terminé à 95 buts. C'est n'importe quoi, en fait. Normalement, plus tu joues 2 matchs avec un coach, plus ton ratio est censé baisser. Je ne compte pas Klopp parce qu'il venait de commencer sa carrière avec Dortmund, il venait d'arriver en Europe. Il y a tout ça qui rentre en compte. Mais lorsque tu regardes Xavi, 95 matchs, 59 buts, Guardiola, 100 matchs, 67 buts, les ratios sont un peu similaires. En fait, c'est normal. Je veux dire, plus tu joues 2 matchs, plus ton ratio est censé baisser. Mais on regarde avec Antiflick, 82 matchs, 95 buts. Lorsque tu joues des matchs, je ne sais pas moi, une quarantaine de matchs comme avec Nagelsmann, 46 matchs, 50 buts, on va dire que c'est dans ses standards, surtout à son prime. Mais 82 matchs et avoir un ratio aussi positif, c'est n'importe quoi. Donc Flick, il sait comment l'utiliser et ça se voit en ce début de saison. Par ailleurs, je pense que Lewandowski a plus de respect pour Flick qu'il ne l'avait pour Xavi. Alors attention, je pense que lorsqu'il arrive au Barça, il a un respect énorme pour Xavi. La preuve en est, Xavi a été très important pour que Lewandowski signe au Barça. C'est lui qui l'a convaincu quelque part de signer au Barça. Donc je pense que c'est avec le temps au fur et à mesure que la relation entre les deux hommes s'est détériorée. Je vous montrerai plein de passages la saison passée où Xavi lâchait des colères noires même envers Lewandowski. Déjà que son équipe jouait mal, elle avait du mal à tuer ses adversaires même dans les peu de matchs où t'étais bon. Et puis tu vois Lewandowski tenter des râteaux de fermiers et des contrôles fiscaux où le ballon allait rejoindre Xavi dans sa zone technique. Comment ne pas devenir fou contre de Xavi à ce moment-là ? En point d'orgue, on a eu l'info selon laquelle Xavi aurait demandé le départ de Lewandowski vers la fin de saison ce qui a totalement ruiné le peu de relations cordiales qu'ils avaient. Xavi l'avait même dit qu'il avait demandé à Lewandowski de rester dans la surface. Mais vu que le Polonais se trouvait partout sauf dans la surface de réparation, visiblement, il n'en avait rien à cirer des consignes de son coach. Du coup, au fur et à mesure que les deux hommes se sont côtoyés, malheureusement, leur relation s'est détériorée. On voit vers la fin qu'ils ne se sentaient même plus, j'ai l'impression en tout cas. Tu sentais que c'était froid entre eux. C'était vraiment, vraiment froid pour le coup. Avec Antiflic, c'est différent. Le même Lewandowski qui se retrouvait partout sauf dans la surface de réparation est comme par magie de retour dans sa zone préférentielle pour mettre des tapines. Et même lorsqu'il dézone maintenant, tu sens que c'est une consigne tactique pour aider, pas pour venir montrer qu'il s'est organisé le jeu. Et résultat, ça marche. Pourquoi ? Parce que Lewandowski a un respect infini pour Antiflic, c'est le coach qui lui a fait gagner la Ligue des Champions et a fait de lui la meilleure version de la machine à but qu'il a été. Forcément, quand ce dernier lui donne des consignes, il les applique beaucoup plus à la lettre que Xavi, surtout quand il voit les résultats vu qu'il plante but sur but. Maintenant, est-ce assez pour dire qu'on a retrouvé le vrai Lewandowski ? Ce, la suite de la saison nous le dira. Parce que le vrai Lewandowski, est-ce qu'il faut parler aussi de Lewandowski du Bayern ou de Lewandowski de son arrivée au Barça ? Parce que beaucoup d'en moi attendront le Bayern et le Clasico pour le juger. Après, les mauvaises langues diront que s'il passe à côté, ça sera la norme dans sa carrière. Parce que dans les grands matchs, les très grands matchs, je veux dire, il a tendance à disparaître. Mais bon, on va espérer qu'il marque dans ces grands matchs-là. Non, mais plus sérieusement, même s'il passe à côté de ces matchs-là, j'espère évident qu'il ne passera pas à côté. S'il me plante 40 buts la saison dans les autres matchs, même face aux petits, je vous le dis, je serai satisfait. Pourquoi ? Parce que ça voudra dire qu'il aura aidé le Barça potentiellement à gagner un titre. Parce que si tu mets 40 ou 50 buts la saison, mais en fait, la saison ne se résume pas qu'au réel ou que durant les grands matchs. Il y a aussi les petits, il y a les 36 autres journées de Liga. Donc, il va falloir qu'il continue à planter comme ça. Et s'il continue à le faire, ça veut dire que le Barça a de très grandes chances de gagner des titres. Maintenant, conclusion. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo à charge contre Xavi. Parce que j'estime que Xavi aura apporté en ce début de saison, c'est parce que les fondations mises par Xavi étaient bonnes. Et je ne suis pas là juste pour taper sur Xavi parce que j'estime que Xavi a le potentiel de devenir un très grand coach. Parce que tactiquement, il a mangé pas mal de grands coachs ici. Il a mangé Nagelsmann là-bas à l'Allianz Arena. Il a mangé Ancelotti plein de foie. Il a bouffé Luis Enrique sur la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Il a innové avec son milieu en carré qu'il a ramené du Qatar. Sauf que voilà, il n'est pas forcément les profils pour continuer à appliquer un tel système au plus haut niveau. Mais voilà, il y avait de petites choses intéressantes tactiquement. Il y avait pas mal de choses s'il avait les bons profils. En fait, Xavi, je pense juste qu'il est arrivé au Barça beaucoup trop tôt. Il a dû apprendre sur le tas. Sauf qu'au Barça, tu n'as pas le temps d'apprendre en fait. Tu n'as pas le temps de faire tes gammes. Le temps d'apprendre de ses erreurs, c'était trop tard. Il avait déjà accumulé pas mal d'erreurs déjà. Il a compris seulement sur le tas qu'il serait peut-être mieux de s'adapter au profil des joueurs qu'il avait de jeu de position à jouer dans le système de jeu de position parce que les Rafinha, tout ça, ça ne pouvait pas marcher dans le style de jeu que Xavi voulait mettre en place. Donc voilà, à la fin, il a capté que les Rafinha sont des joueurs qui aiment les transitions, le jeu rapide. Sauf que voilà, tout était quasiment perdu quand il a compris qu'il fallait changer des choses. Je pense, je le maintiens encore et toujours que Xavi, ça reste un bon coach de football sauf qu'il n'était pas assez bien entouré. On voit la différence entre un coach expérimenté avec un staff expérimenté qui a de la bouteille et un coach qui vient de débuter au plus haut niveau. Xavi, je pense que dans quelques années, lorsqu'il reprendra du service, voire même l'année prochaine, qui sait, s'il a un projet comme celui de l'Ajax ou un autre club, moi, je suis même persuadé que Xavi ferait mieux que Ten Hag avec Manchester United et que ses joueurs-là. Parce que tactiquement, lorsque tu l'entends parler de football, lorsque tu le vois quand il a battu certains coachs en termes de tactique, je pense sincèrement qu'il en a sous la semelle et qu'il est capable de coacher, je veux dire, un grand club parce que là, il a fait quasiment ses gammes en fait au Barça. Donc voilà, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était les 5 grandes différences que j'aperçois entre le Barça de Xavi et le Barça de Flick, les différences entre Flick et Xavi. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo à charge contre Xavi, c'est juste des observations par rapport aux changements que je vois d'une année à l'autre. Le Barça de Flick, le projet Flick n'est pas encore totalement abouti, on n'en est qu'au début. Là, on verra sur le long terme est-ce que Flick réussira à garder ce qu'on voit maintenant. Mais en tout cas, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une longue vidéo qui m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Donc je veux voir vos avis, je veux lire vos avis, vos avis m'intéressent par rapport à tout ça, des avis constructifs, les amis, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve très rapidement pour cette trêve, pour une autre vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501